Musique Ah, vous voilà ! Cette année, la fête de la science fête ses 30 ans. C'est une manifestation importante qui permet de mettre en avant et de vulgariser les sciences dans leur ensemble, que ce soit l'enseignement scientifique, la recherche, les découvertes, les applications aussi dans le quotidien. La science, c'est des défis, c'est des émotions, c'est d'émerveillement. L'occasion, du coup, aujourd'hui, de vous présenter notre fonds scientifique. Ça regroupe l'informatique, toutes les sciences pures. Vous allez retrouver donc les maths, l'astronomie, la physique, la chimie. Vous avez aussi des documents en géologie, en biologie. On a aussi tout un domaine sur la faune, la flore et enfin sur les techniques. À cette occasion, on va pouvoir vous présenter quelques-uns des documents qu'on a achetés récemment, sur l'année 2021. En tout, on a acquis cette année pas loin de 150 documents. Donc, dans nos collections, vous pourrez trouver des ouvrages de fonds, comme celui-ci, La Lumière Révélée, qui est de Serge Arroche. Des ouvrages plus ludiques, comme celui-ci, Les Cerveaux de la Ferme, qui est fait sous la forme d'un storyboard. Un ouvrage néanmoins tout aussi brillant et instructif, qui est les fruits de centaines de travaux sur l'intelligence animale. On a des documents sur le numérique, qui nous aident à repenser notre dépendance aux nouvelles technologies, de sorte à limiter notre empreinte numérique. Un autre ouvrage intéressant sur les référencements Google. Un petit document, le bout des jardins stratégie anti-bestiole, pour apprendre à repousser les petites bêtes de votre potager, mais du coup, de façon écologique, avec des décoctions totalement naturelles. Vous verrez à l'intérieur du livre, qui est très imagé, la manière de faire des petites préparations. La science, on parlait du merveilleux, voilà. Là, on a un beau livre, lauréat du 31e prix Robert Valle, La physique de l'élégance. Marcher dans les bois, le guide amoureux de la forêt, c'est pour apprendre, là aussi, à s'émouvoir quand on part en forêt, des choses de la nature. Et apprécier, du coup, au maximum, profiter au maximum de ces balades. Là, un livre d'astronomie sur les exoplanètes, les planètes qui nous entourent. Vous pouvez aussi retrouver des collections en jeunesse, avec de très beaux livres, parce qu'il ne faut pas oublier que la science, ça se cultive dès le plus jeune âge. Les enfants naissent, en général, très curieux. Une petite collection, là, je vous en propose deux. La pomme de terre et le verre. Donc, c'est une collection qui s'appelle La science aidant, où à chaque fois, c'est 10 expériences pour s'amuser en famille. Donc, c'est des expériences qui sont très facilement réalisables chez soi. Et vous retrouverez, en section jeunesse, les autres livres de la collection. L'œuf, le citron, le papier, l'eau, le ballon, le sucre. Et alors là, une collection que j'adore. Toute nouvelle. Le professeur Albert présente, avec un livre sur l'astrophysique et un livre sur la physique quantique. Donc, ça s'appelle Même pas peur. Et là, je vous assure que même pour les adultes, au niveau de la vulgarisation, parce que là, on est dans des domaines qui ne sont pas faciles à maîtriser. C'est vraiment une collection superbe. Pour finir cette présentation, vous signalez aussi qu'on a, au niveau de la salle d'actualité et en jeunesse, toute une collection de magazines scientifiques sur l'ensemble des sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada